Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Cet été, à l'occasion du 31e anniversaire du jeu Metroid, des fans avaient décidé de célébrer l'événement en distribuant gratuitement un jeu intitulé Another Metroid 2 Remake. Nintendo, à grand coup d'avocat, brandissant l'auguste propriété intellectuelle, a fait disparaître le jeu. Plus récemment, la firme japonaise a fait pression sur la plateforme GameJolt.com pour qu'elle retire copieusement les quelques 562 jeux plus ou moins inspirés qui reprenaient sans autorisation des personnages ou des éléments de licence Nintendo. Dernièrement, 4 développeurs ont réalisé No Mario The Sky lors d'une Game Jam. Là encore, Nintendo est intervenu pour faire supprimer ce match-up entre Super Mario Bros. et No Man's Sky. Tous ces jeux sont des fan-game, le plus souvent distribués gratuitement, dont le but n'est autre que de rendre hommage à toutes ces licences qui nous accompagnent depuis l'enfance. De prime abord, on comprend mal la position de Nintendo de réprimer ses élans d'amour envers ses jeux, d'autant que cela est bénéfique pour la marque qui se voit offrir de la publicité à moindre coût, et que les joueurs de fan-game sont bien généralement de fidèles consommateurs. Il y a donc deux façons de comprendre la réaction de Nintendo. On peut premièrement voir cela comme une mesquinerie, un zèle d'autorité, une jalousie mal placée. Car dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de business parallèle fait sur le dos de Nintendo, mais d'un échange de création inspiré de production d'il y a 30 ans. Mais on peut aussi voir cette rigueur intensifiée comme le signe d'une anticipation stratégique pour le long terme. Jusque là, les licences Nintendo étaient jouables uniquement sur du hard-door à Nintendo. Mais maintenant que les licences s'exportent sur d'autres plateformes, à l'instar de ce Mario Runner sur iPhone, on pourrait comprendre l'intérêt de se débarrasser en amont de futurs potentiels concurrents. Si d'aventure venait à Nintendo un jour l'idée de proposer un Mario sur PC ou sur console concurrente. Nintendo n'a donc aucun intérêt à tolérer le fangame Pokémon Prism, prévu pour décembre, s'il prévoit aussi de vendre un jeu équivalent un jour sur PC. Précaution que n'a pas eu Sega, ce qui signifie qu'à la sortie de Sonic Mania en 2017, son nouveau Sonic sera concurrencé par d'innombrables fangames de haut niveau et gratuits par essence. Tu prêtes à monter jusqu'à 500 pour un régisseur, chauffeur, backliner ? Moi pour 400 je le fais. Non. 300. Non. Gratos. Je fais gratos mais c'est mon dernier mot. Si l'open world est à la mode, les open words avec un S le sont aussi. Les jeux d'exploration spatiale savent faire parler d'eux. Après la sortie de No Man's Sky, il reste encore celle de Star Citizen, un jeu kickstarter qui ne cesse de recevoir de l'argent de ses fans. Cette semaine, on en est à 127 214 000 dollars. Un financement à la hauteur des ambitions annoncées du titre, dont la sortie ne cesse d'être remise à plus tard. Après avoir démenti en septembre que la campagne solo serait reportée, campagne nommée Squadron 42, on apprend quand même cette semaine qu'elle sera reportée. Les démentis, vous savez ce que c'est. Officiellement, il n'est plus question de l'attendre pour 2016. De son côté, le projet français Dual Universe vient de réussir son kickstarter. Un projet également très ambitieux, permettant du gameplay émergent MMO dans l'espace. Tu veux Veni Vidi Vici comme d'habitude ? Veni Vidi, ça va. Vici, c'est un peu prématuré. Qu'est-à-dire ? C'est Angole par exemple. Quoi Angole ? Bah c'est Vici Angole ! Vivendi ayant arraché des mains d'Ubisoft l'éditeur mobile Gameloft, voici venu le temps pour Vivendi de tenter de prouver que c'est pour le mieux. Le tout pour désamorcer l'argument d'Ubisoft disant qu'un rachat d'Ubisoft par Vivendi serait problématique en termes de créativité. Du coup, Gameloft prend la parole dans une interview bien menée par Le Monde. Et c'est plutôt contre-productif pour l'éditeur puisqu'on en ressort en pensant qu'en effet, le jeu vidéo nécessite une certaine compréhension, et qu'il ne suffit pas de mettre un industriel random. Le président de Gameloft enchaîne ici, méprise entre réalité virtuelle et réalité augmentée, mauvaise foi sur l'état des lieux narratifs du jeu vidéo, et promesse que les jeux Gameloft seront enfin de qualité, créatifs, le tout grâce à l'argent de Vivendi. Dans la lutte qui oppose Vivendi et Ubisoft, Vivendi compte bien utiliser Gameloft comme un argument desservant l'argument de la créativité d'Ubisoft. Mais de l'autre côté, on imagine bien qu'Ubisoft va soigner son prochain Assassin's Creed, probablement un épisode en Egypte, pour s'en servir comme d'un argument de l'intérêt de son indépendance pour sa créativité. Une course à la créativité, alors dans les deux cas, le joueur sera gagnant. Sous-titrage ST' 501